Je fais des clins d'œil aux nuages Mes chansons n'étaient que des poèmes, à la base, donc quand j'ai vraiment voulu commencer à enregistrer les maquettes et travailler avec des gens, j'ai dû retravailler tous mes textes pour les mettre en forme, au refrain, au complet, ce qui n'était pas le cas, j'avais presque plein de chansons sans refrain, impossible de les mettre en forme, enfin complet. Le temps prend tout son temps, et moi je perds le mien, je m'en vends des jeux enfantins, je fais peu, avec rien. Le temps prend du bon temps, et je m'ennuie avec le mien, je m'en vends des jeux qui ne valent rien, je fais peu, mais je fais bien. Et toi, de temps en temps, tu passerais dans le mien, on jouerait comme des enfants, du soleil dans nos matins, en attendant, en attendant. J'ai rencontré Damien parce que j'étais renvoyée à Woodstock, il y a deux heures et demie. J'étais pas très contente de ce qui se passait à l'intérieur de ça, moi je parlais très peu anglais, j'avais un peu le sentiment que j'ai pu faire un album d'actrice par les meilleurs de la région, mais ça me parlait pas tellement. Et puis je trouvais ça très efficace, on faisait une chanson par jour, voilà, donc je reconnaissais pas du tout mon univers. Et puis à force de parler de mon univers, mon univers que je ne me retrouvais pas, je me suis posé la question de savoir quelle est la personne dans le monde avec qui j'aimerais travailler, parce que je trouve qu'il y a une sensibilité, quelque chose qui me touche plus que les autres. Et la seule personne avec qui j'aimerais travailler, c'était Brel, et comme il est mort, c'était Damien Rice, qui est venu, je ne sais toujours pas pourquoi, qui était à Boston, on l'a appelé, il est venu tout de suite, lui qui n'a pas l'habitude de faire des collaborations, encore moins avec des acteurs. J'ai un peu appris à être libre, à m'assumer en tant que musicienne, à me refaire jouer du piano, ce que j'avais pas fait depuis des années, prendre le temps, échauffer sa voix, me faire comprendre qu'être musicien, c'est exigeant, donc en tout cas, travailler là-dessus. C'est tout quoi je pense, c'est garder ça comme ça, et toi qui ferais des coups, et un silence, genre arrêt, von moi, c'est un silence, genre arrêt, genre arrêt, est-ce que ça veut dire, c'estefois ? Donc, ouh 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 ouh, c'est juste comme moi ? Ouh 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 h ouh 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 C'est franchement bien, bon Vive, de laMaybe. En France, tu m'as présentée Jole Sherard. Elle a présentée Jole Sherard, avec qui j'ai fait l'autre mariée en France, de l'album et on s'est partagé assez simplement toutes ces chansons, les chansons un peu plus rock, un peu plus construites, efficaces c'était avec Joel et puis les chansons plus romantiques, plus de balades, plus de duo un peu fort avec des espèces de fins un peu épiques comme il fait, c'était avec Damien donc on a vraiment fait l'album tous les trois. Sous-titres par Jérémy Diaz Quand je fais l'actrice je peux avoir des vrais moments d'émotions mais qui sont pas des émotions provoquées par ce que je suis vraiment, je joue l'émotion qu'on me donne de jouer donc je dépends de l'émotion de quelqu'un. Quand j'ai réalisé j'avais pas le temps d'avoir cette émotion là parce que c'est 80 personnes à gérer et donc il y a une espèce de création pure qui vient que de soi ça c'est sûr, très différent de celui d'actrice mais le désir a du mal à être dans l'émotion et dans l'appréciation de ces moments là puisqu'on a une espèce de machine de guerre à gérer tout le temps. J'ai l'impression que la musique fait pile le lien, le pont entre les deux c'est à dire que c'est sa musique à soi donc il y a l'émotion simple de faire quelque chose de très personnel en prenant le temps finalement de le donner ce moment parce que c'est un moment éphémère parce que c'est un moment avec des musiciens c'est pas quelque chose qu'on porte seul obligatoirement j'ai l'impression que ça relie un peu tout le monde tout ça.